Monsieur Hamid Hamdani, bonjour. Bonjour. Alors, réduire la facture des importations de 2 milliards de dollars, c'est votre objectif et vos prévisions. Comment vous allez procéder, sachant que pour certaines filières stratégiques, nous sommes et nous demeurerons dépendants des importations ? Monsieur Hamid Hamdani. Merci, Souélane. Je rappelle que nous sommes dans la mise en œuvre et la consolidation de la feuille de route du secteur de l'agriculture à l'horizon 2024. Donc, nous avons ciblé un certain nombre dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques et dans le cadre de la diminution des importations. Donc, nous avons un certain nombre de filières, je citerai au passage les céréales, le maïs, les huiles, etc., qui hypothèquent d'une manière très significative notre balance des paiements. Donc, à partir de là, nous avons fixé des objectifs. Nous sommes en train d'ailleurs de voir leur consolidation sur le terrain. Ces objectifs sont, selon les filières et selon les produits, pour dire, nous ambitionnons de réduire ou de produire, plus exactement, pour le maïs par exemple, à l'horizon 2024 de 30-40% de nos besoins, de gagner la bataille du blé dur. Nous pouvons avoir notre autonomie du blé dur, de réduire significativement l'importation des huiles. Pour preuve, nous avons lancé une des filières oligineuses, à savoir le colzaï, qui commence à donner. Donc, nous sommes en plein dans la feuille de route, voire même, avec une avance pour sa mise en œuvre. Toutes ces filières confondues, qui titrent très significativement la balance des paiements, avec des objectifs, je dirais, rationnels, autour de 30-40% de nos besoins, à l'horizon 2024, nous avons les moyens. En mettant à côté, bien sûr, les facilitations d'accès à l'investissement, les facilitations d'accès aux fonciers, la déburocratisation de l'acte économique, enfin, nous sommes en train de structurer un peu cette approche. Donc, au moyen, autour de 40-50%, entre 30 et 40-50%, selon les filières, à l'horizon 2024, avec une batterie de mesures d'accompagnement, et c'est ça le but de la feuille de route, nous ambitionner effectivement quand on évalue tout ce gain, autour de 2 milliards de dollars à l'horizon 2024. Et je rappelle, pour cette année, nous en sommes à plus de 400 millions de dollars déjà de gains. Mais est-ce que la contrainte de l'eau n'est pas aujourd'hui compromettante pour certaines cultures, notamment ces cultures que vous avez citées, M. Hamid Hamdani ? Il faut savoir que nous avons travaillé très longuement avec la ZAL, avec les institutions techniques, avec l'INSEED. Nous avons déterminé un potentiel foncier, nous avons déterminé aussi le potentiel hydrique. À côté de cela, et dans le cadre de l'investissement, à savoir la création de l'audace, nous avons même mis en œuvre un cahier des charges. Lequel cahier des charges détermine, avec exactitude, la rationalisation de l'utilisation de la ressource hydrique ? Donc, vous savez, nous avons, on a déterminé autour de plus de 1,9 millions d'hectares au niveau du Sud. Nous avons dit un premier portefeuille potentiel, donc sol haut, autour de 500 000 hectares. 500 000 hectares, si on arrive à mettre en valeur les 500 000 hectares dans les 4, 5, 6 ans à venir, c'est un peu ça le but de la feuille de route. Et je rappelle au passage déjà, et vous l'avez bien vu avec nous, ça fait deux jours, un premier portefeuille de près de 200 000 hectares est un indicateur de l'audace. Il y a de l'engouement, il y a de l'investissement. Je pense que cette question de ressource hydrique, avec sa rarification, mais aussi, il faut, nous avons fait en sorte de l'utiliser rationnellement, d'être dans une agriculture durable, intelligente, c'est une question qui est prise en charge. Mais vous avez parlé aussi, cité M. Hamid Hamdani, une batterie de mesures d'accompagnement et de facilitation pour l'accès au financement. Comment vous allez faire et procéder aujourd'hui, M. le ministre, sachant que nous sommes dans une situation de rarification des ressources financières ? Basculer, le montant de l'importation vers la production ? Non, je corrige peut-être au passage, j'ai dit les facilitations d'accès au fonds. Ça, c'est l'aspect fondamental. L'accès au fonds, si vous l'avez vu, avec la batterie de mesures, notamment la plateforme numérique, la création d'un guichet unique, la création de l'audace, enfin, toutes ces facilitations commencent à donner réellement des résultats de l'aveu même des investisseurs. Ce n'est pas l'administration qui le dit. On a eu même affaire à des investisseurs qui sont venus des États-Unis, des Algériens qui vivent à l'étranger, qui ont eu la possibilité d'accéder à leur assiette foncière pour réaliser leurs projets en Algérie, chez eux, et ça, tout en utilisant uniquement la plateforme numérique. Et ils étaient là, ils ont eu leur attestation. Au bout d'un mois, un mois et demi de traitement d'eau. Je pense que c'est une avancée, c'est une facilitation qui tranquilise un peu les investisseurs et qui les sécurise. Je dirais au passage aussi, c'est que la plupart de ces projets, nous en avons un peu une cinquantaine de projets, croyez-moi que c'est sur investissement fonds propres. Donc il faut le dire aussi, c'est des projets qui seront réalisés au niveau de suite. Je dirais aussi que toutes les orientations ont été données, d'ailleurs au niveau du gouvernement, pour les banques, pour faciliter l'accès au crédit. Donc donner des facilitations sur le taux d'intérêt, sur la durée de remboursement, sur les rééchelonnements, etc. Doubler de tout ça, nous avons des fonds au niveau des secteurs. Donc au niveau de ces fonds, je dirais par exemple le fonds TAHDI, qui lui aussi soutient, avec la prise en charge pratiquement intégrale, par les pouvoirs publics. Donc il y a ce genre de facilitation aujourd'hui, pour peu qu'il y ait de l'investissement structurant, de l'engouement de la part des hommes d'affaires, du patronat. En tous les cas, moi je resterai confiant, être reconvaincu au regard des résultats que je suis en train de voir déjà au bout de moins d'un an. Je reste optimiste. Mais quels sont les résultats objectivement réalisés aujourd'hui, M. Hamdani ? Les résultats objectivement réalisés, je commencerai d'abord pour vous dire qu'il y a de la transparence, il y a de la traçabilité dans l'examen des dossiers, et c'est numérisé, digitalisé à 100%. Je pense que, moi je préfère commencer par ça. Dans un passé très récent, pour accéder à un fonds s'il vous fallait deux ans et encore, avec des potes dossiers, avec de la bureaucratie, avec des papiers aujourd'hui, au bout d'un mois, un mois et demi, c'est une réalité qu'on ne peut pas cacher. C'est de l'aveu des investisseurs eux-mêmes. Donc au bout d'un mois, un mois et demi, les dossiers sont traités. Et ceux qui sont éligibles et qui répondent aux conditions, pardon, et qui répondent aux conditions, ont eu leur attestation. Donc c'est le premier résultat aujourd'hui. Et que je dirais, qui est un résultat quand même qui reste un peu frileux pour moi. Je m'attendais un peu plus. Je pense que c'est la première expérience. Sur un examen de 200 dossiers, les 70 s'avèrent être éligibles. Et sur les 70, une cinquantaine sont déjà installées sur leur parcelle. Ils ont déjà entamé leurs travaux. Mais moi, sur une superficie qui dépasserait les 70 000, 80 000 hectares, sur un premier portefeuille de 200 000 hectares, je considère que c'est frileux. Avec toutes ces facilitations, je lance un appel à partir de ce studio pour dire aux hommes d'affaires, aux investisseurs, qu'il faut venir en force. Le portefeuille foncier est là. Les facilitations sont là. Pour entamer très rapidement vos projets d'investissement. Et l'investissement dans le secteur de l'agriculture, c'est une question aujourd'hui de souveraineté nationale. Puisqu'il y va aussi de notre sécurité alimentaire. C'est primordial. Absolument. Ne plus rester dépendant des conteneurs de l'étranger. En tous les cas, sachez que tous les programmes que mène le gouvernement, tous les programmes que met en œuvre le secteur de l'agriculture, je pense qu'ils ont un seul corollaire ou un dénominateur commun, si ce n'est celui de réduire et de réduire très significativement nos importations et d'équilibrer un temps soit peu notre balance des paiements. C'est ça le plus important. Et tous nos programmes, si aujourd'hui je dis toutes les facilitations, toutes les dispositions qui sont prises sur les engrais, sur un certain nombre de soutiens, particulièrement sur les filières stratégiques, c'est pour donner encore de tonus un peu à ces filières, sécuriser ces agriculteurs. Il y en aura encore d'autres dispositions qui seront prises. Je parlerai de la sécurisation des agriculteurs, je parlerai des crédits mutuels rurals, je parlerai de la couverture sociale des agriculteurs. C'est tout un environnement autour de l'acte agricole, autour de l'acte économique agricole, dont le but principal, le seul corollaire étant, c'est de produire fortement et de réduire nos importations et d'assurer davantage, de consolider davantage notre sécurité alimentaire. Mais cet investissement est ouvert aujourd'hui aux étrangers qui souhaitent investir dans certaines filières stratégiques, M. Hamid Hamdani, ou alors cette éventualité est totalement écartée. Non, non, c'est ouvert dans le cadre de l'application de la loi de la République. Ça s'est ouvert, on peut créer une société de droit algérien et de s'inscrire pleinement dans l'investissement. Ça, c'est clair. Alors, malgré la forte disponibilité des produits pendant toute cette période, on l'a vu, rien n'a manqué sur nos étals, il ne demeure pas moins que certaines cultures font l'objet d'une grande spéculation, leurs prix sont passés du simple au double, voire même le triple. Le président de la République a averti que l'État frappera d'une main de fer 30 ans d'emprisonnement pour les auteurs de ces pratiques illicites qui sont la spéculation. Mais quelle explication donner à ce phénomène puisqu'au même titre que le commerce, vous êtes instruit d'agir et de réagir vite. Qu'allez-vous faire exactement, M. Hamid Hamdani, sachant aussi que le marché doit évoluer aussi dans une atmosphère spéculative ? Enfin, je vous remercie pour cette question qui fait l'objet d'une question d'actualité ces derniers temps. Bon, il faut dire, je dirais au passage, qu'il y a une coordination avec le ministère du commerce. Vous avez institué une commission mixte. Nous avons institué une commission mixte qui travaille aussi bien au niveau central qu'au niveau local. On va essayer de suivre un peu ce phénomène tout à fait bizarre et tout à fait nouveau pour nous. C'est un phénomène que nous n'avons pas vu de par le passé, du moins de cette ampleur. Moi, je dirais tout simplement, pour être honnête et franc avec vous, de l'équilier a divisé, il est très certainement divisé à caractères politiques qui sont derrière. On ne peut pas prétendre à une spéculation de ce type. En 48 heures, un prix qui double, qui triple, tout en regardant à côté que la disponibilité n'a pas été impartie nullement. Et je dirais aussi au passage, il ne faut pas oublier que nous avons vécu une année, l'agriculture a vécu une année très difficile. Une année de sécheresse est une véritable sécheresse. C'est vrai que ça a impacté les productions autour de 5 à 6 %, et nous l'avons dit. Mais impacter une production à 5-6 %, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui impacterait, ce n'est pas ça qui induirait une augmentation de prix de ce type pour preuve. Il y a eu des... Donc la commission mixte a eu à travailler sur le terrain. Nous avons dit qu'il a été découvert, qu'il a été prouvé, qu'il y a des stocks illicites. Mais je dirais aussi au passage que cette opération mérite d'être menée, mais elle mérite d'être menée très sereinement. C'est d'attaquer le spéculateur lui-même, c'est d'attaquer le phénomène de la spéculation, mais une spéculation, disons qu'il y a des objectifs inavoués, qu'il y a des objectifs de déstabilisation, peut-être, de l'ordre public. Cette forme de spéculation, elle est condamnable contre le marché demandeur d'un produit quelconque, en dehors des circuits officiels de régulation et de stockage, il n'est pas question de le stocker contre le marché demandeur. Encore mieux, quand on stocke et on ne déclare pas. Il y a d'un côté des stocks publics de régulation, ou des stocks que nous connaissons, que nous travaillons chaque année avec le secteur privé, et qui restent des partenaires pour les pouvoirs publics, mais il y a aussi des spéculateurs, ou des spéculations, à objectifs inavoués. Ceux-là, c'est des actes qui sont hautement condamnables, et qui touchent à l'ordre public et à l'économie nationale. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que le prix, par exemple, de la pomme de terre, où nous sommes un peu excédentaires, où nous envisions, les agents même, d'aller vers de fortes exportations, ce fut le cas, il y a pratiquement un an, vers la Russie et d'autres pays, fassent l'objet d'autant de spéculations, sachant que nous produisons l'équivalent, si je me trame sur le chiffre, vous me corrigez, monsieur le ministre, de l'équivalent de 5 millions de quintaux par an. C'est exactement le chiffre, nous avons fait une avancée... De tonnes, 5 millions de tonnes, voilà, de tonnes par an. Et nous avons fait une avancée spectaculaire ces dernières années. Mais qu'est-ce qui fait que le prix est triplé ? Écoutez, quand je dis une spéculation inavouée, qui a des objectifs à caractère de déstabilisation et à caractère politique... Mais il y a les stocks de l'État, avec le CIRPALAC, monsieur... Oui, j'y arrive, j'y arrive. Pensez-vous qu'on pourrait faire cette déstabilisation en touchant un produit qui n'a pas un poids soit sur le marché, soit dans le... C'est un produit phare et stratégique. Donc on touche... Je vais rajouter de là à mon moulin. On touche réellement des produits qui ont un poids et qui pourraient, eux, être l'objet de déstabilisation quelconque. Mais quelles sont les quantités disponibles actuellement de la production ? Est-ce qu'elles sont au-dessus de ce qu'on a l'habitude d'avoir en termes de production les 5 millions de tonnes ? Non, non, non. Je vous dis, ce n'est pas 4 à 5%. Parce que le commerce aussi, c'est l'offre et la demande. Oui, mais ce n'est pas 5 à 5%. Les 5 millions de tonnes nous semblent d'un excédent. Il faut quand même se rappeler. On ne peut pas être excédentaire et puis au bout de 6 mois après, on est divisible. C'est pas possible. La sécheresse a impacté très sérieusement, oui. Mais quand on a évalué un peu l'impact de la sécheresse, il tourne autour de 4, 5, voire 6%, dans le pire des cas. 6%, ce n'est pas ça qui impacte. Au moment où je vous parle, nous avons de la pomme de terre qui reste encore, nous sommes à la fin du cycle de la saison. Au moment où je vous parle, il y a encore sous terre, enfin, on est encore en train d'arracher de la pomme de terre, pour l'équivalent d'une vingtaine de jours de consommation, pour vous dire. Et sans parler des stocks, c'est pas là qu'ils sont parlé des stocks qui interviennent de sécurité, mais eux, ils interviennent pour un peu équilibrer les périodes de soudure. Nous allons rentrer dans une période de soudure. C'est vrai qu'à partir d'octobre, généralement, septembre-octobre, la pomme de terre prend un prix. Bon, augmente un peu, mais pas de cette façon. Pas de cette façon. Quand vous voyez l'agriculteur, qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a, elle sort, prix d'exploitation à 45 dinars, comment on justifie qu'elle arrive à un consommateur à 80, 90 dinars ? Dans le pire des cas. Et ça, c'est des, c'est des, des fiches d'évaluation, et c'est des prix à la production qui sont connus. Donc, au pire des cas, en période de, comme celle-là, donc quand on sort de la période de forte production, elle était à 50 dinars. Ça, c'est le pire entre 45, c'est le candidat, c'est le producteur. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle arrive au niveau du consommateur à un prix, voire même, par moments, qui double. Alors, M. Hamid Hamdani, sur la question de la spéculation, la dernière, pour un peu clore totalement ce dossier, est-ce qu'on peut considérer que vous allez agir ? Est-ce qu'il va falloir aussi mettre en place des mécanismes de straçabilité de la production et son cheminement vers les marchés ? Puisque même le ministre du Commerce, il a pratiquement proposé la vente directe qui s'avère être dans les faits impossibles. Parce qu'on va casser toute une chaîne. Écoutez, au-delà des aspects de traçabilité, effectivement, qui ont un rôle. Moi, je dirais, en tant que ministre de l'Agriculture, et j'appelle aux agriculteurs de continuer leur effort et de continuer à produire. de continuer à produire de qualité et à produire fortement, comme ils ont l'habitude de le faire et ils continuent de le faire. L'agriculture a relevé un défi. Un défi qui est du merci, et ça, c'est une fierté, non pas pour le secteur, mais pour le pays. Ça fait moins de 15 jours. La FAO, donc, relevant des Nations Unies, classe l'Algérie à côté des grands pays de ce monde. Dans la zone bleue ? Dans la zone bleue et le seul pays africain et du monde arabe à avoir consolidé sa sécurité alimentaire. Et ça, c'est un résultat qui n'est pas venu comme ça. Il est venu grâce à l'effort des agriculteurs, grâce à l'effort des pouvoirs publics qui ont mis en place des mécanismes et des dispositifs. Il s'en fait de cela quelques années. Aujourd'hui, c'est un résultat indéniable. Donc, continuer sur cet effort, continuer sur cet élan, tout en continuant, bien sûr, à mettre en place des systèmes et des mécanismes de transhabilité, mais encore mieux, des mécanismes d'organisation, d'organisation de marché, d'organisation des circuits de distribution, d'organisation de contrôle, de contrôle permanent et durable de la spéculation. Ça, oui, voilà, à mon avis, ce qu'il faut faire. Et c'est l'objectif de la politique du gouvernement et c'est l'objectif de la coordination intersectorielle que nous venons de mettre en place. On les assure bien sûr de toute votre aide, votre soutien et votre coopération totale et globale, M. Hamid Hamdani, parce que les investisseurs ont besoin aussi d'être recrutés, d'être suivis et d'être accompagnés. en tous les cas, pour l'accompagnement et la présence avec les investisseurs, j'en ai fait une question fondamentale au niveau du ministère de l'Agriculture et j'en ai fait moi-même et pour ma personne une question fondamentale. C'est pas manque d'avoir fait ça tout au long de l'année que je viens de passer au secteur de l'agriculture, en tant que ministre, tout le patronat, tous les investisseurs, les portes étaient ouvertes, nous avons échangé, nous avons mis en place des programmes, des approches plutôt, des dispositifs dans un cadre de concertation parfaite, plein et entière et de l'aveu même du patronat et de beaucoup d'investisseurs et nous voyons le résultat aujourd'hui. Donc nous restons, nous travaillons dans notre travail de collaboration. Le but étant unique, c'est de produire, de produire et de produire, de produire qualité, de produire suffisamment pour le marché national et de viser l'exportation. Nous en avons les moyens, les compétences et les possibilités de le faire. Mais tout le monde aujourd'hui atteste de la réactivité du secteur en répondant en heure et en rapidité pour les investisseurs. Mais parallèlement à cela, est-ce qu'il va falloir aussi aller aborder un autre chapitre qui est extrêmement important également pour le secteur de l'agriculture, à savoir la modernisation des moyens de production ? Nous restons encore, monsieur Hamid Hamdani, sur une agriculture relativement artisanale avec des taux de rendement inférieurs aux capacités qui pourraient être réalisées. Je vous remercie encore pour cette question fondamentale. Effectivement, c'est un challenge. Vous parlez de maintenant numérisation, il faut aller aussi vers cette modernisation. Oui, oui, oui. C'est un challenge. Donc, au ministère de l'Agriculture, comme je vous l'ai dit, effectivement, nous avons tout l'axe de numérisation, nous avons tout l'axe de facilitation, mais il y a aussi la recherche, il y a aussi le développement, il y a aussi la formation. Et là, nous sommes en train de restructurer dans le fond cette approche institutionnelle, cette approche technique et cette approche de recherche. Encore mieux, on est peut-être le secteur qui travaille étroitement avec les start-up et dans le cadre de l'innovation agricole. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il faudrait aujourd'hui s'atteler au transfert de cette innovation au niveau exploitation. Il faut aussi donner des facilitations pour acquérir des moyens de technologie de pointe que nous n'en disposons pas chez nous. Pour preuve, et sur l'application des décisions de M. le Président de la République, nous venons de passer un décret conjointement avec le ministère de l'Industrie pour accéder à un matériel rénové mais un matériel de pointe qui pourrait servir les investisseurs et qui pourrait servir l'investissement pour y aller rapidement. Mais aujourd'hui, nous regardons aussi, moi j'ai vu des jeunes au niveau des universités, au niveau des centres de recherche qui sont à l'origine de beaucoup d'applications. D'ailleurs, je vais les recevoir dans les jours qui viennent pour essayer de les aider, de les accompagner, pour mettre en œuvre leurs projets au service de l'exploitation agricole, au service des agriculteurs et au service des investissements et des investisseurs agricoles. C'est fondamental. Mais pour les petites, par exemple, entreprises aujourd'hui qui interviennent à travers tout le territoire national, M. Hamid Hamidani, puisqu'on parle un peu de pratiquement 15 millions d'Algériens résidant dans les zones rurales, les petites coopératives agricoles, comment aujourd'hui les soutenir davantage dans le domaine, par exemple, de la production artisanale, de certains produits qui sont extrêmement importants et très sollicités également dans le domaine aussi de l'élevage comme par exemple la volaille. Je rappelle que le dispositif des coopératives... rurales, vous ne l'oubliez pas aujourd'hui. Non, 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 non. C'est une partie intégrante. Si on oublie le développement rural. Vous savez, l'agriculture, elle est d'essence rurale. Pour ceux qui connaissent l'agriculture... Mais c'est de petites exploitations. Oui, c'est la typologie de notre agriculture. C'est vrai que nous avons tendance, il faut développer l'agriculture industrielle à grande échelle, une agriculture à caractère économique... Mais il ne faut pas oublier les petites exploitations. agricoles qui nous assurent non seulement la stabilité des espaces, mais qui nous assurent aussi le développement harmonieux, équilibré des espaces ruraux. Et la fixation aussi des populations. Absolument. C'est dans le sens que je le disais. Donc pour revenir aux coopératives, nous avons introduit... C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, l'agriculture est en train de se restructurer sur le plan réglementaire, sur le plan législatif, sur le plan de l'approche. Et pour preuve, vous venez de citer encore un cas et je vous remercie au passage de l'avoir fait, le dossier des coopératives. On ne peut pas... Mais ça, c'est... On ne peut pas développer une agriculture en faisant fonctionner directement les personnes. Donc ça, c'est pas possible. Nous avons introduit ce texte de 1996, nous l'avons modifié, révolutionné même, de telle sorte à le débureaucratiser. Nous avons donné des facilitations. Aujourd'hui, je vois la mise en œuvre de certaines coopératives au niveau de certains espaces. Je cite au passage une coopérative qui vient d'être créée au niveau de Bouhmama. Bouhmama pour la production de pommes. Et le grand problème de Bouhmama jusqu'à un passé très récent était au moment de la production, c'était la commercialisation, les circuits de distribution et surtout le stockage. Cette coopérative, nous lui avons donné, dans le cadre de ce nouveau texte, toutes ses fonctions. Nous avons été plus loin. Nous avons catégorisé quatre types de coopératives jusqu'à la coopérative familiale pour vous dire que nous prenons en compte cette spécificité de notre agriculture rurale. C'est pour ça que je pense que l'agriculture, il faut être un peu patient. On est en train de mettre en place les outils, on est en train de restructurer complètement la machine pour qu'elle s'adapte aux défis de maintenant, pour qu'elle s'adapte aux enjeux de demain. Nous avons restructuré, nous continuons encore à le faire et en parallèle, nous développons une agriculture intelligente, nous encourageons d'y aller vers l'agriculture intelligente mais aussi sur le plan économique et qui reste un axe fondamental en tous les cas pour nous ou en tous les cas pour moi comme ministre de l'Agriculture qui est celui d'engager les filières stratégiques dans le cadre de l'investissement et je cite au passage que cette année, nous aurons à lancer un programme d'illustique. Nous aurons à donner des facilitations et des mesures incitatives pour les céréales, notamment le blé dur mais à côté, nous avons donné des facilitations et je viens encore de les revoir au niveau du ministère de l'Agriculture pour l'irrigation, notamment l'irrigation d'appoint. Donc toute cette batterie de mesures qui viendrait accompagner pour la deuxième année cet élan structurel et de restructuration de l'agriculture, il va donner ses résultats. Nous avons la restructuration des institutions techniques, nous avons la restructuration de l'administration agricole, nous avons la restructuration profonde, urgente et entière des offices et des groupes économiques, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Mais tout ça, c'est un chantier qui est ouvert. Parce que l'agriculture, il faut être patient, c'est tous les secteurs qui travaillent conjointement avec elles aujourd'hui. Oui, mais aussi l'agriculture, c'est l'équivalent de 10 milliards de dollars annuellement d'importation. Vous touchez à de gros intérêts aujourd'hui, M. Hamid Hamdani. Il faut dire les choses franchement, vous êtes habitué à un dialogue de franchise. On parle aujourd'hui de la production du colza et de la betterave sucrière. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des lobbies ou des volontés de compromettre certaines productions au profit de l'importation ? Pour être franc avec vous, on aura toujours ça. Moi, je suis de ceux qui ont dit, qui diront toujours. En tous les cas, c'est vrai que c'est... Il ne faudrait pas permettre que les prix prennent un coup comme ça d'une manière sauvage sur un certain nombre de produits stratégiques. Mais en tous les cas, je dirais, sur les produits maraîchers, les fruits et légumes, c'est une bataille de gagner et gagner définitivement. Par contre, il ne faut pas rester piégé autour de ça. Par contre, c'est la bataille qui reste à gagner et c'est la bataille la plus importante et nous n'avons pas eu un regard sérieux ces dernières années pour ces cultures-là qui titrent aujourd'hui qui protecteraient sérieusement notre balance des paiements. Effectivement, quand vous touchez, vous venez de le dire, autour de 10 milliards ou 6 milliards, en tous les cas, les chiffres, ça dépend sur quelle longue nous le regardons, mais en tous les cas, c'est sérieux. C'est sérieux pour les oléagineux, c'est sérieux pour les blés, c'est sérieux pour le lait et on ne peut pas continuer à hypothéquer et il nous reste cette marge de 30% à assurer. Donc, notre feuille de route à la deux fondements, c'est l'équilibre des dépenses publiques, c'est la rationalisation de nos importations et c'est l'investissement pour produire ce qui nous manque à hauteur de 30-40%, je l'ai dit au début. Effectivement, très certainement, ça va peut-être déranger certains intérêts, mais c'est ça l'économie, c'est aussi ça l'économie. L'économie, ce n'est pas de se dire nous allons faire au risque d'eux ou nous n'allons pas faire parce que... Non, non, l'économie, c'est des ratios, c'est de l'analytique, quand il faut y aller, il faut y aller. Aujourd'hui, nous avons les moyens de diminuer pour un certain nombre de produits, nous avons les moyens de produire 30-40% ou 50% de besoins, je pense que nous avons fait une batterie de mesures pour le faire et ça, c'est dans l'intérêt de notre pays, c'est dans l'intérêt de l'économie nationale. Je cite au passage et ça, ça me tient à cœur de le dire. Aujourd'hui, c'est d'une moyenne de 230-250$ à plus de 600$. Si vous le trouvez. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans les changements climatiques. Tous les pays, on souffre. Aujourd'hui, il y a moins de disponibilité sur le marché avec une demande, moins d'offres, avec une demande énorme venant même des pays qui n'ont pas pour tradition d'être des pays céréaliers ou de consommateurs de céréales. Donc, si aujourd'hui, nous regardons tout ce topo, toute cette matrice et que nous n'agissons pas, je pense que l'Algérie que nous voulons construire, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Et c'est une question aussi de souveraineté nationale parce qu'on a vu qu'au début de cette pandémie du Covid-19, la Russie a totalement arrêté la vente de sangblée. Alors, vous avez plusieurs questions aujourd'hui, M. Hamid Hamdani. Alors, certes, on reconnaît que de grands chantiers sont entrepris au sein de votre département ministériel pour consolider aujourd'hui la sécurité alimentaire du pays. Beaucoup de choses ont été faites avec la disponibilité de produits. Némoins, dans le domaine des productions animales, beaucoup reste à faire alors que nous avons un patrimoine génétique inestimable dans les filières aux villes, Caprine et Kamla. L'Algérie peut-elle accéder à ce qu'on appelle aujourd'hui son autonomie génétique en développant des centres d'amélioration génétique comme le font beaucoup de pays, y compris la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, tous les autres États. M. Hamid Hamdani, rapidement sur la question de l'auditeur. Elles sont nombreuses. Oui, oui, effectivement. D'ailleurs, je dirais au passage qu'il y a un projet qui était en dormance depuis plus de 20 ans maintenant. dans les jours qui viennent il va être relancé c'est celui de la boucle des jeunes. Il est inadmissible pour un pays qu'on appelle Algérie de continuer à fonctionner comme ça et à mettre en péril son patrimoine, plus particulièrement le patrimoine animalier qui reste des souches, qui reste des races très demandées et qui sont comme ça dans la déperdition totale. Mais certaines races sont en voie de disparition comme la rassane Hamra par exemple. Il y a des produits, il y a des travaux de recherche, il y a possibilité de récupération. Alors j'ai dit tout à l'heure il y a la restructuration de l'acte de recherche chez des institutions techniques. Mais alors dans l'urgence le dossier est ouvert des experts sont en train de travailler dessus. Deuxièmement je l'ai dit je le réitère la banque de jeunes va être relancée à partir de cette semaine. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit pourquoi pour les nouvelles parcelles vous ne mettez pas le marché et vous n'encouragez pas la culture bio orientée exceptionnellement vers l'export puisqu'on a vu dans certains pays où on recherche énormément le bio. C'est extrêmement coûteux. Oui, je dirais au passage une chose pour la première fois dans l'histoire du ministère de l'agriculture une institution une organisation une direction du bio a été créée la première fois. Ça fait moins d'un an ça fait à peu près un an. Ils sont en train de travailler sur l'arsenal juridique et réglementaire on ne peut pas aller dans le bio comme ça. Le bio c'est une pratique c'est une technique pour faire la part des choses entre les produits dites peut-être naturels et des produits biologiques le biologique étant bien sûr un processus. Nous avons cette chance effectivement nous avons ce moyen donc nous sommes en train de travailler sur les aspects juridiques et réglementaires et je remercie celui qui a posé cette question. Si nous devrions occuper des niches dans les grands pays aujourd'hui c'est très certainement avec nos produits terroirs et avec nos produits biologiques nous en sommes très conscients et c'est encore un axe de restructuration et de consolidation du secteur de l'agriculture pour lequel je m'y attelle personnellement. Mais pour les zones qui ont subi beaucoup de pertes aujourd'hui par rapport bien sûr à ce qu'on a vécu cet été qui a été extrêmement meurtrier par rapport aux feux de forêt notamment dans certaines localités comme Tiziouzou où beaucoup par exemple d'exploitation agricole ont perdu leur production en termes par exemple d'olier culture qu'est-ce que vous allez faire monsieur Hamid Hamdani ? On sait qu'il y aura certainement un recul de la production comment les soutenir pour reprendre davantage la production aujourd'hui ? D'abord je rappelle je rappelle et je m'incline devant les décès qui ont besoin Et vous avez été très réactif en termes d'indemnisation Donc je rappelle qu'effectivement au bout de 15 jours Vous avez indemnisation C'était des centaines et des milliers d'animaux qui ont transité par ces wilaya pas uniquement Tiziouzou bien sûr Tiziouzou qui est en la wilaya la plus touchée mais toutes les wilaya qui ont été concernées absolument Donc au bout de 15 jours et sur l'instruction de monsieur le président de la république qui nous avait donné ce temps en partie pour intervenir et permettre la relance de l'activité agricole et intervenir auprès des populations de ces régions Nous l'avons fait Les pouvoirs publics l'ont fait Le président de la république suivait ce dossier quotidiennement donc c'est un acte réussi maintenant pas plus loin qu'en entier j'ai réuni le comité national pour ceux qui sont dans la perspective de préparer la campagne d'envergure nationale c'est la campagne de reboisement j'en ai fait moi-même plusieurs séances de travail en impliquant la société civile les associations et tout ce qui touche de loin ou de près à ces espaces On parle d'une grande opération de reboisement le 25 octobre Le 25 octobre prendra en charge tout ce qui relève de l'arboriculture mais j'attire l'attention qu'il y a des considérants techniques parce qu'il y a des campagnes de sensibilisation j'ai moi-même demandé des campagnes d'explication de sensibilisation il n'est pas dit que là où c'est brûlé on replante tout de suite donc il faut laisser généralement et techniquement les experts parler d'un an mais rien ne nous empêche de planter là où ça fait déjà l'objet de par le passé d'incendies et des espaces qui ne sont pas encore plantés et de permettre de laisser la régénération on nous dit aujourd'hui que notamment pour l'oléuculture le taux de régénération dans les années à venir et à partir du printemps prochain dépasserait de très loin les 60-70% Inchallah ce sera le cas en tout cas sinon reprendre les verges ou les cols ou les autres verges l'Etat les soutiendra pleinement et entièrement alors vous avez cette autre question de l'auditeur c'est pour quand la restructuration des fermes pilotes censée être des pôles de recherche en agriculture monsieur Hamid Hamdani le dossier des fermes pilotes il a eu déjà à connaître plusieurs restructurations et je le dis très franchement la dernière restructuration des fermes pilotes à l'exception de quelques-unes moi en tant que ministre de l'agriculture je ne suis pas content de cette restructuration donc il y a aujourd'hui les fermes pilotes c'est des espaces et il faut les dédier aussi bien au partenariat aussi bien à la production mais aussi aux axes de recherche mais dans un cadre de partenariat public-public ou dans un cadre de partenariat public-privé alors faut-il revenir au Souql-Fellah court-circuit aujourd'hui monsieur Hamid Hamdani comme ce fut le cas par le passé est-ce que c'est possible ou impossible quand on voit aujourd'hui les nouveaux circuits de commercialisation qui existent à travers le monde enfin moi je préfère parler de l'organisation des circuits de distribution qu'on appellerait ça Souql-Fellah qu'on appellerait ça autrement je pense que la question fondamentale elle est dans l'organisation des circuits de distribution elle est dans l'organisation de nos marchés c'est ça la question fondamentale est-ce qu'il faudrait soutenir aussi certaines filières qui sont en crise actuellement comme par exemple la filière avec le poulet monsieur Hamid Hamdani il faut savoir qu'il y a toute une organisation il y a toute une organisation même si le poulet ne s'envole pas là aussi vous avez toujours vos tous donc vous nous laissez un peu répondre sur cette question je pense que pour l'agriculture nous avons toujours connu que l'été pose problème pour la mise en place des élevages mais il faut aussi comprendre une chose pour la première fois aussi il y a de la rationalisation de l'importation des repos il y a de l'organisation au niveau du conseil de l'aveu même du conseil interprofessionnel mais le monde a été surpris à partir du mois de mai passé il ne faudrait pas être amnésique le monde a été surpris par la maladie du S5N1 qui a eu à décimer très sérieusement et à impacter les repos qui soient chers ou qui soient pentes la filière est en train de reprendre nous avons passé ce vide parce que l'impact de cette maladie était direct sur la production des intrants plus particulièrement l'intrant le plus important qui est le poussin vous savez je pense que nous n'avons pas été gâtés combien même il y a eu de l'effort et de le résultat au niveau des secteurs beaucoup de communication aussi cette pandémie qui a touché un peu le poulet on n'en a pas beaucoup parlé on ne donne pas des explications rationnelles nous avons communiqué à ceux qui voulaient bien nous entendre et de s'écarter un peu de la spéculation médiatique et de la spéculation verbale alors monsieur Hamid Hamdani moi je voudrais revenir avec vous avec cette dernière question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui nous allons faire certaines cultures aussi qui sont extrêmement importantes en termes d'exportation et de revenus en devises comme par exemple ce producteur qui dit moi je produis du safran et je ne trouve pas aujourd'hui de preneur le safran qui est extrêmement demandé et qui est extrêmement cher à travers le monde monsieur Hamid Hamdani pourrait être exporté et nous ramener beaucoup beaucoup de devises d'abord je le remercie je le remercie on a besoin de devises oui je le remercie parce que nous avons lancé la filière du safran mais qu'on me dise le safran on ne peut pas le vendre il est trop cher là il faut voir oui il est cher parce que c'est le safran parce que c'est le safran le vrai safran oui parce que ce qu'on a sur les matées c'est le faux safran voilà encore un axe je pense sur lequel il faut vraiment se concentrer plus particulièrement sur l'axe d'organiser nos exportations d'avoir un dispositif d'exportation de facilitation pour les exportateurs je pense que c'est un dossier qui est ouvert aussi au niveau du gouvernement pour lequel il faut impérativement s'y atteler la production oui nous avons beaucoup de niches beaucoup de possibilités beaucoup de potentialités à l'export faudrait qu'il que cette exportation aussi soit bien structurée bien organisée avec des facilitations et un mode d'intervention alors dernière question monsieur Hamid Hamdani moi je voulais revenir avec vous aussi sur l'impôt qui pourrait être imposé aux agriculteurs dans la loi de finances 2022 on parle par région par localité est-ce que ça pourrait pas compromettre également notre production rapidement sur cette question parce qu'on aura largement le temps d'en débattre plus tard moi je dirais tout simplement l'impôt est un acte civique maintenant quand il s'agit de l'agriculture il a ses spécificités et je sais que le gouvernement en prendra en charge monsieur Hamid Hamdani merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et bon week-end et à bientôt c'est moi c'est moi je vous remercie